... Je vais me mettre juste par là, pour éviter d'avoir la lumière en plein visage. Donc merci à tous d'être là, ça fait vraiment chaud au cœur. Je vais dans un premier temps vous raconter mon expérience, il est important que je vous la raconte. Pour que ça puisse placer un petit peu les choses. Mais ce qui m'intéresse surtout dans tout ça, c'est vos questions. Donc s'il vous plaît, n'hésitez pas. Déjà. Ah le problème, voilà, c'est ça. D'accord, c'est mieux comme ça. D'accord. Alors je vais juste me décaler par rapport à la lumière. Donc vous n'hésitez pas, surtout, voilà, levez la main s'il y a un problème. Moi, j'ai par principe, en fait, de me mettre dans la salle, d'embarquer la salle. Voilà, vraiment. Donc toutes les questions, toutes les choses, n'hésitez surtout pas à les poser. Simplement, vous, un petit mot sur ce que vous voyez, le visuel derrière. C'est une association, en fait, qu'on est en train de créer avec des expérienceurs et des gens qui cherchent, en fait, à savoir ce qui nous arrive après l'expérience de mort imminente. Parce que souvent, en fait, on ne s'inquiète pas trop de savoir ce qu'on devient et à savoir que le témoignage que je vais vous faire aujourd'hui, tout le monde n'est pas capable de le faire. C'est très, 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 très perturbant, en fait. D'accord. Donc on prend sur soi au départ et après se déclenche quelque chose d'assez étrange et qu'on prend du plaisir, justement, à partager. Et surtout, en sortie de conférence, quand on vient me dire merci, j'ai plus peur de la mort ou vous avez enlevé des angoisses. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire parce que j'ai été découvrir tout ça. J'avais très, très peur de la mort aussi au départ, comme beaucoup d'entre nous, en fait. Et quand je suis revenu de cette expérience là, je me suis dit mais mince, en fin de compte, lâche tout ça et commence à vivre. Alors, donc, souvent dans mes conférences, je ne parle pas forcément de la mort, mais plutôt de la vie, en fait, parce que je suis né en 2009. Pour certains, voilà, vont me dire voilà, c'est un peu jeune, mais c'est comme ça. En fait, j'ai effacé toute ma vie avant. J'avais l'impression d'être dans la vie et cette expérience là, en fait, m'a montré que j'étais complètement à côté de ce qui était vraiment l'essentiel, en fait. C'est à dire, on l'a déjà dit hier, le respect, mais pas le respect forcément de tous les autres, le respect de soi. Et aujourd'hui, tout ce que je fais, c'est en fonction de ce fameux respect. Je me respecte tout ce que je fais. Je suis en accord avec et je ne cherche pas à savoir si ça plaît ou si ça ne plaît pas. Je suis là, présent aujourd'hui avec vous. C'est une incarnation que ça s'appelle et je ne suis pas ailleurs en ce moment. Je suis vraiment ici avec vous. Donc, je vais vous démarrer ma petite histoire et puis après, je vous le redis, je vous le répéterai. N'hésitez surtout pas pour les questions. Donc, tout a débuté, comme on vous l'a dit, en 2009. En fait, j'étais pris en fait d'une angine bronchite, enfin voilà, quelque chose qui n'arrivait pas à passer. Une douleur thoracique incroyable. Je n'ai jamais eu ça jusque là, en fait. Ça me coupait vraiment là, comme ça. Pour vous dire à tel point, c'est que j'avais du mal à respirer et je ne pouvais plus m'allonger. Si je m'allongeais, en fait, ça me coupait la respiration. Donc, j'ai passé 4-5 jours comme ça, assis, vraiment sans pouvoir m'allonger. J'ai été chez un premier médecin. Tout d'abord, il m'a diagnostiqué une grippe intestinale. Enfin voilà, ça prenait les poumons, mais enfin bref. Donc, il m'a conseillé de prendre des paracétamols et faire le gant. C'est ce que j'ai fait. C'était juste avant le week-end de Pâques. Ça, c'est pour la petite histoire. C'est-à-dire que j'ai attendu le mardi pour me rendre à l'hôpital dans un état plutôt critique, puisque j'avais plus que 5% de capacité pulmonaire. Et j'avais dû dormir dans ces 5 jours, je ne sais pas, une dizaine d'heures à peine. Et quand je dis dormir, c'était plutôt tomber dans un coma de fatigue. Et pour vous dire, c'est que pendant cette période-là, ces 5-6 jours, je prenais presque 1 gramme d'efferalgan par heure. Quand j'ai dit ça à l'hôpital, en fait, on m'a dit, mais vous êtes fou, en fait. Rien que ça, ça aurait pu vous tuer. Ma foi, voilà, j'étais encore là et dans un état plutôt critique. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait une péricardite et une pneumopathie. Donc tout était rempli, le péricarde et les poumons, d'un liquide, en fait, qui gênait forcément ma respiration. Donc quand je suis arrivé à l'hôpital, par mes propres moyens, en fait, c'est ma compagne de l'époque qui m'a un petit peu guidé. Mais je faisais de l'eau vraiment partout, je ne voyais plus rien. C'est elle qui me disait, écarte-toi un petit peu de la droite parce qu'on va aller dans le fossé ou resserre-toi un petit peu. C'était vraiment quelque chose d'assez incroyable. Quand j'y repense, ça me fait froid dans le dos parce que j'ai emmené ma compagne de l'époque et mes deux enfants dans cette voiture. Et c'est moi qui étais au volant. Et à n'importe quel moment, en fait, j'aurais pu perdre connaissance ou quoi que ce soit. Enfin bref, c'est des choses qui sont assez particulières. Et c'est ce que j'aime dire aussi. Et ça, j'ai fait la réflexion juste après. C'est que quand la mort, elle arrive, on la sent arriver. Je peux mettre des mots aujourd'hui parce que ça fait dix ans. Et j'ai réfléchi à tout ça. Et en fait, pendant les trois jours qui ont précédé mon intervention chirurgicale, j'étais déjà de l'autre côté, en fait. J'étais dans un apaisement, dans quelque chose de très léger. Je voyais l'inquiétude sur les gens autour de moi, en fait. Oui, tu es dans un sale état et tout ça. Et moi, j'étais non, non, t'inquiète pas, tout va bien. Jusqu'à un moment donné où j'ai posé le pied par terre et j'ai dit là, il faut que j'aille à l'hôpital parce que ça ne va pas le faire. Et effectivement, quand je suis arrivé à l'hôpital, on m'a fait des examens basiques pour comprendre un petit peu ce que j'avais. Et sur une échographie du cœur, en fait, l'interne me dit, waouh, il y a urgence d'intervenir. C'est-à-dire qu'il me montre une grosse masse noire, en fait, sur l'écran. Et il me dit là, voyez, c'est votre cœur, Péricarde. Bon, d'accord, moi, je ne suis pas spécialiste des images médicales. Et il y avait une toute petite tête d'épingle blanche qui clignotait comme ça régulièrement. Et il me dit ça, en fait, c'est votre cœur. Et j'ai ce mot stupide, mais voilà, moi, je vous rebalance vraiment les choses comme je les ai dites, comme je les ai vécues. J'ai dit, aussi petit que ça, en fait, voilà, je m'imaginais ça plus gros. Il a un sourire un peu et il me dit non, mais en fin de compte, c'est en train de recouvrir votre cœur. Il y a un liquide dedans qui le comprime. Et si on était amené à pu voir cette petite tête d'épingle, on serait devant un problème assez important. Donc, il faut intervenir rapidement. En fait, on enlève le liquide, on libère le cœur. Tout va bien. Après, ce qui me dit, on vous remet un petit coup de peigne, vous redescendez et tout est réglé. C'est ce qui se programme immédiatement, puisqu'il y avait vraiment urgence. Alors, il faut comprendre que même à l'hôpital, j'étais en station assise, forcément sur le lit, impossible de m'allonger. Et là, on me transfère sur la table d'opération. Donc, tout le monde s'affaire autour de moi. L'anesthésiste commence à se mettre sur ma gauche, à faire des perfusions, des choses. Et il me dit, je vais vous placer le masque pour vous endormir. Ne vous inquiétez pas. Tout le monde essayait de me rassurer, forcément. Mais donc, j'étais sur la table d'opération en luttant pour rester assis comme ça. Et donc, tout le monde commence à me pousser un peu les épaules en arrière. Il faut vous allonger. Ne vous inquiétez pas. Je ne m'inquiète pas, mais je ne peux pas m'allonger. Donc, je traîne un petit peu comme ça et je vois que j'agace tout le monde. Et là, soudainement, quelque chose descend. Et je me dis, tu es ici. Tu es à l'hôpital. Ils sont tous autour de toi. Ils sont prêts parce que ça faisait un moment qu'ils attendaient, justement. Ils sont prêts à intervenir. Donc, il se passera ce qui se passera. En fait, voilà, lâche. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai lâché. Donc, du coup, j'ai commencé à descendre pour qu'on puisse m'allonger. Et je n'ai pas eu le souvenir de poser la tête sur la table d'opération. Parce que plus je descendais, plus effectivement, ce que je savais depuis quelques jours, ça me coupait de plus en plus la respiration. Alors, même avec le masque, même avec tout ça, il n'y a plus rien qui rentrait. Voilà, c'était vraiment. Et soudainement, je me suis retrouvé de nouveau assis comme un pantin, en fait, sur cette table d'opération. Voilà, comme si je m'étais redressé, en fait, à une rapidité incroyable. Et sans douleur, sans rien. Ça faisait 6, 7 jours que j'avais des douleurs incroyables. Même avec les médicaments, même les calmants de l'hôpital ne faisaient rien, en fait. J'étais vraiment déjà dans cette douleur, voilà, lancinante et terrible. Et là, soudainement, je me retrouve assis et libéré de tout ça, comme si, voilà, je prenais une grande respiration et je dis, ah, ça y est, c'est fini. Et j'ai même ce truc de me dire, bouge plus, reste comme ça, en fait, t'es bien. Voilà, profite de ça, parce que là, ça fait un moment que t'attends ça. Et donc, je profite. Et ce qu'on disait aussi en conférence hier, on ne sait pas trop profiter de ces moments d'extase, mais c'était vraiment ça. Une douleur incroyable et paf, ça s'envole. Et là, je prends quelques respirations. Enfin, ça, c'est pour vous ramener des mots. Parce qu'une expérience comme ça est très difficile aussi à verbaliser. Donc, du coup, on essaye d'avoir des images le plus proche possible. Mais quand je dis prendre une respiration, à ce moment-là, j'avais déjà plus de poumons. Ils étaient encore allongés sur la table et j'étais déjà autre chose. Mais dans la conscience, le temps que ça arrive, voilà. Donc, j'ai conscience que je suis assis sur cette table d'opération, redressé, sans douleur, sans rien. Mais je profite vraiment de ça. Et soudainement, je m'aperçois de quoi ? En fait, que tout est blanc autour de moi. Je ne vois plus les plafonds, les murs. Même cette table d'opération, les gens qui étaient autour de moi, je ne les vois plus. Je ne les entends plus. Mais j'ai toujours cette conscience d'être là, dans l'hôpital, avec les gens autour de moi et sur cette table. Et là, qu'est-ce que je me dis ? Je fais même ça comme ça, devant moi. Je sens que j'ai des bras, que j'existe, mais je ne me vois pas. Et je sens le courant d'air. Vous voyez, si vous faites ça, il y a un courant d'air qui file entre vos doigts. Et bien, c'est ça qui me matérialisait, en fait. Le fait de bouger, j'arrivais à me matérialiser, mais je n'arrivais pas à me voir. Et là, je me dis, oh, tout est blanc. Tu n'as plus de douleur. Tu es bien. Tu es mort. Voilà. C'est comme ça que c'est tombé. Et sans peur, sans rien, je suis un garçon qui est assez... Il y a quelque chose qui se présente à moi, je mets les deux pieds dedans. Puis je vois un peu ce qui se passe. Donc je n'hésite absolument pas à faire les choses. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, je vous dis, c'est encore pire. Parce que c'est vraiment... Je me dis, s'il y a quelque chose qui se présente à moi, c'est pour moi. Donc je croque ça à 100 à l'heure. Mais j'ai cette conscience-là. Je suis mort. Je n'avais pas forcément de culture par rapport à ça. Souvent, les gens disent, oui, je m'intéressais au tunnel. Donc je n'ai pas de tunnel. Moi, c'est tout de suite l'environnement blanc. Et immédiatement après ça, je sens ce que je suis devenu. On appelle ça un corps. Mais il faut savoir que je ne savais pas le dissocier de ce blanc-là. Mais je sentais au fond de moi que j'étais quand même présent dans cette blancheur qui m'envahissait. Vous avez entendu parler de l'amour inconditionnel. Tout ça, on va passer là-dessus. Parce que c'est vraiment cette chose-là qui est quand même incroyable. Et je sens ce que je suis devenu, en fait, faire des mouvements comme ça, circulaires, horizontales, toujours au même niveau de la table. Vraiment. Même quand je sens que je suis plus au-dessus de la table. Et ça tourne de plus en plus vite. Et ça va de plus en plus large. Et là, comme si je le faisais là maintenant, vous vous rendez compte qu'au bout d'un moment, je vais être face à un mur. Mon mouvement va remplir la salle. Et puis après, je vais venir frotter sur les murs. Donc tout était blanc jusqu'à un moment où je suis venu frotter effectivement un mur. Et là, il s'est matérialisé comme je le vois là aujourd'hui, comme je vous vois vous. Le problème, c'est que le tour suivant, en fait, je suis passé à travers. Alors, vous voyez déjà ça, ça, c'est quelque chose qui est très difficile à raconter en public. Déjà même dans la famille au départ. C'est-à-dire que qu'est-ce qui était arrivé ? Je suis passé à travers un mur et j'ai vu ce qu'il y avait derrière. Je vous laisse imaginer de devoir le raconter ce soir en rentrant chez vous. Ce n'est pas simple. Mais je me suis dit, il ne faut pas que je garde ça pour moi. Et forcément, je ne suis pas le seul. Et je me suis rendu compte effectivement que je ne suis pas le seul à vivre ça. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille un petit peu là-dessus. Et je passe à travers ce mur. Et qu'est-ce que je vois derrière ? Une cuisine, une salle de repos avec des restes de repas, de traiteurs. Poulet, Gaston, Gérard, pour vous dire. Et dix ans après. Par contre, les médecins ne s'en rappellent plus trop. Mais ils sont quand même presque d'accord pour dire qu'effectivement, il y avait un bon repas sur cette table-là à ce moment-là. Il y avait du vin de qualité, du champagne. Et c'est curieux parce que souvent, on dit, j'ai conscience que je suis mort. Et donc, avec cette peur qu'on peut tout savoir chacun, on va dire, on va s'accrocher à plein de choses. Non, moi, c'est ce que je dis en fait avec un petit peu de... D'humour, c'est que ça faisait cinq, six jours que je n'avais pas mangé grand-chose. Et du coup, le fait de me sentir bien, je pense que j'ai été chercher une cuisine. Enfin, voilà, c'est un peu l'explication que je peux en donner. Parce que pourquoi avoir été dans cette cuisine ? Et la réflexion que je me fais, c'est que je me dis, moi, je travaille aussi. Je fais des vacations de 12 heures. Enfin, je travaillais dans la sécurité. Et on est amené à manger aussi sur place, sur notre lieu de travail. Et là, je passe là comme ça. Et je dis, eux, ils ne sont quand même pas le même niveau. Parce que si on avait du vin comme ça, du champagne à chaque fois qu'on travaillait, enfin, ils savent se mettre bien. Mais j'étais dans cette ambiance-là, en fait. Voilà, vraiment. Mais presque festive. Voilà. Il n'y avait pas de peur ni de crainte. Et donc, je continue mes oscillations comme ça. Et soudainement, descend. Enfin, j'aime bien dire descendre. Parce que peut-être ça passe par là ou je ne sais pas. Mais enfin, dans ma conscience qui ne passait pas par le cerveau. Et à aucun moment, en fait, j'ai fait attention à mon corps aussi. D'autres vont s'accrocher à ça, à se regarder et tout ça. Moi, j'ai vraiment quitté ça. On est mieux en dehors. Donc, voilà. On va essayer de voir ce qui se passe ailleurs. Et puis, ça va être très bien. Donc, c'est comme ça que j'ai appréhendé aussi mon expérience. Et c'est peut-être aussi pour ça que j'ai fait plein de choses. Contrairement à certains qui étaient peut-être plus sur la retenue. Mais donc, une question comme ça tombe. Et je me demande si là, en ce moment, le soleil brille sur les pyramides au Mexique. Je ne sais pas pourquoi je me demande ça. Mais je n'ai pas fini de me demander que j'arrive sur place sur une pyramide. Alors, pendant longtemps, je me suis demandé où c'était. Voilà. Qu'est-ce que ça voulait dire et tout ça. Je suis encore en train de chercher. Parce qu'on m'a dit, cherche. Voilà. Tu vas avoir des images. Tu as forcément des choses qui vont se réveiller. Mais en fait, je suis arrivé là-dessus comme un superman. Et je voyais une cité comme ça. Et donc, en dessous, une grande bande noire comme une piste d'atterrissage. Et au bout, une pyramide. Et je vais m'asseoir dans le dernier angle comme ça à gauche. Et j'arrive comme ça en glissant. Et ce que je dis, je m'arrête. Parce qu'après, il n'y avait plus de marche. Je m'arrête vraiment dans cet angle-là. Et qu'est-ce que je regarde au sol ? Je vois une petite fleur jaune avec un papillon blanc. C'est pareil. Je ne sais pas pourquoi. Mais apparemment, il y a des symbolismes là-dessus. Je suis en train de chercher. Et ça peut être intéressant d'aller trouver aussi des mots à mettre sur ces choses-là. Parce que ça, c'est un souvenir qui me gêne. C'est que je n'ai pas réussi encore à prouver vraiment ce déplacement. Mais tous les autres que je vais vous raconter ont été vérifiés et éprouvés. C'est pour ça que ça me gêne. Mais j'aime bien le raconter quand même. Parce que du coup, ça fait aussi partie de mon expérience. Et cette petite fleur jaune et ce papillon. Et quand j'arrive, j'ai le sentiment de déplacer de l'air ou de le gêner. En fait, il s'envole. Je le suis comme ça. Alors, du regard sur les yeux. Imaginez. Et ça me permet, en fait, de faire un tour comme ça. Alors, je dis à 380 degrés. Un ami qui est expérienceur, il me dit, c'est 360 degrés. Ce n'est pas 380. Et il y en a un troisième qui dit, ouais, mais nous, on fait un tour encore un peu plus grand. Enfin, voilà. C'est comme si on allait un peu plus loin dans le système. Et je regarde comme ça. Je suis le papillon. Et là, un peu comme la lumière. En fait, je l'ai en plein visage. Et ça, en fait, ça répond à ma question. Le soleil brille sur la pyramide en ce moment. Et ça me renvoie dans cette lumière-là immédiatement. Je n'avais plus rien à faire là-bas, en fait. Je m'étais posé une question. Et j'avais eu ma réponse. Le souci, c'est que... Enfin, le souci. Ce n'en est pas un. Vous allez voir. Je retourne dans cet environnement blanc-là dans lequel, je vous ai dit, au départ, j'étais seul. Enfin, j'avais conscience que des choses m'entouraient. Mais dans cette lumière-là, j'étais seul. Et là, j'arrive dans cette lumière. Qu'est-ce qui m'attend ? Mon grand-père paternel, qui est décédé en 1984. Il m'arrête comme ça, une main sur l'épaule. Alors, moi, déjà, tout content de le revoir. Ça fait un peu, voilà. On organise un repas tous les six mois de famille. Et on se revoit les uns les autres. Voilà, c'était un peu comme ça. Et très content. J'étais complètement euphorique parce que je revenais du Mexique, quand même. Et je lui disais, le soleil, il brille. Et c'est génial. Je n'ai pas de douleur. Enfin, voilà, tout ça. Et là, il m'arrête. Il me fait, oh, je vois que tu t'amuses bien là-dedans. Ce n'est pas le problème, mais ce n'est pas le moment. Il faut que tu retournes. Et là, tout de suite, je lui dis, tu ne retournes rien du tout, en fait. Moi, quand il me parle de ça, ça me rappelle. Ça me rappelle effectivement les douleurs, les choses. Mais ça passe vraiment très rapidement. J'ai dit, il est hors de question que non, moi, je reste ici. Je ne retourne pas de l'autre côté. Et donc, il insiste là-dessus. Et qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cette lumière blanche ? Il va se matérialiser autre chose. J'appelle ça comme un conseil. Alors, en parlant, tout ça, ça fait un peu jugement dernier. Mais bon, vous allez voir que celui-là est différent. C'est-à-dire que c'est une grande entablée comme ça. Moi, j'étais placé de ce côté de la table, mon grand-père sur la gauche. Et en tant que guide, pas supérieur, pas quoi que ce soit, en fait, ce qu'il faut comprendre de l'autre côté, on est accueillis, ça, c'est ma compréhension, par des gens comme ça, notre famille. Et ils sont là pour quoi ? En fait, pour nous apaiser et pour nous guider. Mais guider dans le sens, voilà, ne t'inquiète pas. Voilà, j'ai déjà, moi, découvert ce qui se passe. Et donc, vas-y sans crainte, en fait. Voilà, je suis là vraiment pour... Ce qui est important, c'est d'aller aussi dans cette expérience de mort. Et là, je parle de celle définitive dans un apaisement total, en fait. Il faut vraiment prendre ça comme quelque chose qui est presque nécessaire. Enfin, c'est comme ça, moi, que je le comprends aujourd'hui. Et j'ai donc une vision, vous l'imaginerez, assez différente du deuil aujourd'hui. Voilà, certaines cultures prennent ça pour une joie, une fête. Je suis presque d'accord avec eux, voilà. Parce que la souffrance, en fait, quand les gens parlent de paradis et d'enfer, l'enfer, je crois que j'y suis depuis 47 ans. Et le paradis, j'y ai été un petit peu. Voilà, c'est comme ça que moi, je ramène ça. Et c'est un petit peu, comment dire, une délivrance. Voilà, c'est vraiment ça que je comprends. Et donc, du coup, en face, sur cette table, qui je retrouve ? Alors là, c'est décuplé, parce que le grand-père, j'étais content. Mais je revois une grand-mère, une tante, enfin, voilà, tous des gens de ma famille, donc de 100, et des gens avec qui j'ai eu des contacts aussi très liés avec le cœur. Enfin, voilà, ça peut être un voisin, ça peut être toutes des choses comme ça, en fait. Des gens avec qui j'ai vécu des choses qui ont été fortes et dans l'émotion, en fait. Et on se retrouve tous comme ça, voilà. Voilà, super. Par contre, moi, on me pose un livre. C'est comme ça que je ramène ça devant le nez. Et on me dit, voilà, tu vas regarder ça. Et puis, après, on te reposera des questions. Dans le sens, il faut que tu partes. Et voilà. Alors, je tourne les pages. Ah oui, ça me concernait, effectivement. Donc, de ma naissance, 1972, à ces fameux 2009. Et chaque page, en fait, chaque page, qu'est-ce que j'ai pu y voir ? Parce que c'est pas lire, mais ça se matérialise comme ça, en tout cas, de ce que je ramène. Chaque millième de seconde de votre vie, toutes les décisions que vous avez pu prendre, elles sont notées là, sur une page. Ce que je dis souvent, c'est, voilà, je vais tourner, donc, ma naissance, tout ça. Enfin, il y a des choses qui ne sont pas forcément marquantes. Et donc, voilà, on va tourner rapidement là-dessus. La première dent que j'ai pu perdre, enfant. La peur que j'ai eue de perdre cette dent. Enfin, voilà, toutes ces choses-là, en fait, apparaissent comme ça. Et là, soudain, ça s'arrête, en fait, sur... J'ai l'âge de 17 ans. Alors, ce que j'explique, je suis dans un quartier populaire, pas très... Voilà. On a plus tendance à faire le foin que de rester dans le cadre. Et je suis en bas, comme ça, et je vois un vélo qui traîne dans le quartier. Je le prends. Je vais m'amuser un peu avec, 3-4 heures. Et je l'abandonne dans le quartier suivant, voilà. Juste comme ça, parce que j'avais eu envie de le faire. Et je me retrouve donc devant cette chose-là. Et cette page-là, elle ne tourne pas, en fait. Voilà, je reste bien dessus. Et qu'est-ce que je suis amené à voir, en fait ? Donc, ça fait comme des traits, très lumineux. On appelle ça, ouais, le chemin, mais voilà. On m'a montré ce que j'ai fait. Ça fait un trait. On m'a montré ce que j'aurais dû faire. Ça fait un autre trait. Et on m'a montré aussi les conséquences, mais alors très, très, très loin, de ce que j'ai fait. C'est-à-dire que... Alors, c'est pareil, c'est du... Enfin, du roman, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le cheminement de tout ça. Et après, vous pouvez transposer sur tout ce que vous êtes amené à faire ou pas faire. C'est-à-dire que ce vélo-là appartenait à une femme qui vivait seule, avec des enfants, qui est en difficulté. Pourquoi elle est en vélo plus qu'en voiture ? Je vous laisse imaginer. Manque d'argent, probablement. Enfin, dans un quartier pas simple. C'était quelqu'un, avec les enfants, qui était habituellement en retard au travail. Le fait que ce jour-là, je lui vole son vélo, elle se retrouve au chômage. Et en fait, on me montre cette femme souffrir, c'est-à-dire la souffrance qu'elle a eue par rapport à ce vol de vélo, par rapport à ce chômage, par rapport à ces difficultés qui vont arriver derrière. Toutes ces souffrances-là, je les vois, elles sont marquées sur la feuille. Et le truc le plus terrible, c'est que c'est pas les siennes, je suis pas en train de les observer, ça devient les miennes. Et là, je souffre, en fait, pour elle, à sa place. C'est ce que je dis. Je comprends maintenant quand on dit, si je te marche sur le pied, c'est à moi que je fais mal. C'est un peu comme ça que je comprends la vie aujourd'hui, maintenant. Et c'est en ça aussi qu'on change un petit peu tous, quand on a fait cette expérience-là. Pas pour essayer d'expier, parce que souvent les gens me disent, « Oui, alors aujourd'hui, vous essayez de rattraper un petit peu tout. » Non, j'assume tout ce que j'ai été avant. Mais maintenant, aujourd'hui, j'avance avec quelque chose de nouveau dans la tête. Et j'essaye de faire du mieux possible. Et du mieux possible, parce que c'est toujours pareil. Je suis plus qu'une énergie, comme j'étais de l'autre côté, avec une connaissance incroyable, avec une compassion incroyable. Non, je suis redevenu un être humain, avec ses limites, avec ses... Donc on essaye aussi de garder cette ouverture-là le plus possible pour être en interaction, en fait, avec ce qu'on est vraiment au fond de soi, et tous les uns les autres. Et je vois toutes ces souffrances-là. Et soudain, je me dis, mais t'es pas descendu sur Terre pour faire ça, pour voler un vélo, pour emmerder cette dame-là qui avait déjà assez, elle avait pas besoin de toi pour rajouter encore quelque chose. Donc j'ai un sentiment de malaise. Et en fait, ce qui se passe, c'est ce qu'on peut appeler le jugement. Là, je suis en train de me juger. Et les gens, on compare ça au jugement dernier, c'est pour ça que je vous parle de ça, c'est qu'ils ont l'impression que les gens qui étaient en face de moi, donc toute cette famille, tout ça, allaient être d'accord avec ça, en disant, bah oui, t'as vu ce que t'as fait, c'est pas bien. Et c'était pas ça qu'il fallait faire, et c'est pas ci. Et bien au contraire. En fait, tous les gens qui étaient autour de moi, même mon grand-père, m'ont dit, mais t'es pas bien. Si c'est bien ce que t'as fait, c'est ce que t'as voulu faire. Et il a fallu que je dise, non, non, il fallait faire autrement. Et vous voyez un peu la différence entre se juger soi-même et être jugé par les autres. Et ça, ça peut être important, parce que moi, c'est le choc que j'ai reçu le plus violent, c'est celui-là. C'est être contraint de me juger, moi. Parce que si vous me jugez, vous avez un avis sur moi, ok, je vais le prendre. Et puis je peux très bien facilement dire, bon, ben, ils pensent ça parce qu'ils ont mal mangé à midi, ou ils n'ont pas trouvé de place pour se garer. Et c'est pas complètement à moi qui parle, mais voilà. Alors que si c'est moi qui dis, t'as été un imbécile, je le sais. Et là, je le prends en pleine poire. Et qu'est-ce qu'il a fallu faire suite à ça ? Eh bien, assumer ça. Vraiment. Je me suis dit, ok, t'as été mauvais là-dessus, alors assume. N'essaye pas de t'excuser ou quoi que ce soit. Assume le fait d'avoir été quelqu'un de pas forcément bon. Et la prochaine fois, quand tu vois un vélo, tu le touches pas. Parce que tu dois pas le toucher. Et tu sais que, voilà, donc c'est aussi un petit peu l'expérience. Et on est tous là, plus ou moins aussi, à venir vivre ces expériences-là. Alors maintenant, ça peut être moche ou agréable, peu importe. Mais on a besoin de ça. C'est ce que je dis souvent. À un enfant, vous allez lui dire, touche pas le four, c'est chaud, tu vas te brûler 50 fois, 100 fois, 200 fois. Il va toucher le four, il va se brûler. Donc il va faire l'expérience. On va trouver toutes les excuses. On te l'a déjà dit, tu n'aurais pas dû. Mais jusqu'après, un, il ne touchera plus le four. Et deux, c'est lui qui vous dira, attention, c'est chaud et ça brûle. Donc c'est important de comprendre ça aussi. Il ne faut pas non plus toujours se dire, mince, j'ai pas fait. Alors j'ai pas fait parce que j'avais pas envie de faire. Ce qui est important, c'est de réfléchir là-dessus et dire, bon ok, et maintenant, si ça se représente, comme ça m'a perturbé, je vais essayer de faire autrement. Et je dis bien, essayez, parce que du coup, ça ne marche peut-être pas à chaque fois comme ça. Donc pour vous finir cette histoire de livre, hop, je tournais page, je m'aperçois que j'ai une fille. Et à ce moment-là, j'avais complètement occulté tout ça. Ah, et je vois, alors j'étais quelqu'un beaucoup dans le travail, dans la société, il fallait de l'argent, j'avais l'impression qu'on existait par rapport à ça. Et là, pareil, encore une claque. T'as un enfant et il est là que pour ça ? Non, il n'est pas là pour ça. Alors, soudainement, je me dis, tiens, il est en train de me dire qu'il faut que je retourne. Je peux peut-être faire différent. Bon, je continue à tourner, je m'aperçois que j'ai un fils, enfin voilà. Tout ce cinéma de ma vie, en fait, jusqu'en 2009, qui ont fait que, de ma décision de vouloir rester sur place, elle a changé et je me suis dit, il est en train de me dire que ce n'est pas le moment, il faut repartir. Alors, OK. Et simplement, j'insiste là-dessus aussi, parce que souvent, les gens me disent, oui, mais moi, je suis dans le deuil, mon mari est parti. Vous êtes en train de me dire qu'il n'a pas voulu revenir. Si on reste sur cette explication-là, c'est vrai que je vous ai dit, voilà, je ne voulais pas revenir. Je bricole encore avec les... de l'autre côté. Et là, soudainement, je veux revenir parce que je vois mes enfants, je veux gérer ça autrement. Donc, je décide de revenir. Non, la décision de revenir, en fait, en tout cas pour mon cas, on n'est pas acteur là-dessus. D'ailleurs, on revient, comme on est parti, aussi rapidement, sauf que le bien-être se transforme en mal-être. C'est pour ça que j'explique l'enfer, c'est peut-être bien ici. Parce que quand on revient dans son corps, en fait, on a l'impression d'être dépecé. Et encore, je n'ai jamais été dépecé. Mais je pense que la douleur doit être encore légèrement plus haute. Donc, le retour aussi dans le corps est très désagréable. Aussi désagréable que ce qu'il est agréable quand on sort. Et donc, bon, je suis amené à voir ça. Et soudainement, comme les pyramides, j'ai envie de voir mes enfants. Et là, je n'ai pas terminé de penser ça, que je me retrouve à la maison. Donc, j'arrive un soir. On a une petite maison, un petit jardin devant. Et on avait planté, juste avant que je parte faire le guignol à l'hôpital, des petits pieds de tomate, comme ça. Ils n'étaient pas plus hauts que ça. Et ce qui s'est passé, en fait, dans ma vision, c'est-à-dire qu'il y avait le blanc et je décide de partir à la maison. Comme je vous l'expliquais, après, ça se matérialise. Donc, pour les pyramides, ça s'est matérialisé, comme je vous vois là. Moi, devant la maison, ça s'est matérialisé encore différemment. C'est que j'ai vu toutes les molécules. Ça faisait tous des petits points, comme ça, qui s'entrelassaient, qui tournaient entre eux. Mais j'arrivais à différencier la tige, des feuilles, des fleurs. Et tout, le gravier, la façade de la maison, tout était scintillant, en fait. Je vais me comparer à ça, le pointillisme. Vous savez, c'est tous des petits points. Quand on recule, on va voir que c'est une fleur. Donc, ça faisait un petit peu ces choses-là. J'avais envie de voir mes enfants, mais je m'arrête quand même dans les pieds de tomate. Je passe, en fait, dans les pieds de tomate, comme ça. Les pieds de tomate, en fait, j'étais les pieds de tomate. C'était vraiment comme ça, une symbiose, là. Je les ai vus grandir, je les ai vus donner de beaux fruits. Et soudainement, en fait, je me dis, OK, t'inquiète pas pour les pieds de tomate, ça va aller. Ils vont donner de bons fruits. Donc, c'est juste pour vous dire aussi que, de l'autre côté, on va focaliser notre intérêt sur des choses qui ne sont peut-être pas forcément... Je venais voir mes enfants, mais j'ai quand même essayé de vérifier si les pieds de tomate allaient donner des tomates, quoi. Il y avait peut-être autre chose à faire, ou de plus urgents, ou quoi. Mais voilà, je passe comme ça. Et du coup, je rentre à la maison. Et là, par contre, ça se matérialise, comme là, je vous vois. À tablée, il y avait mon ex-compagne, un téléphone sur la table. Et les deux enfants, donc, dans un état d'angoisse, de stress. Ils étaient petits, mais quand je suis arrivé, et ça, je l'ai su après, il y a eu un orage et une coupure de courant électrique. Et donc, ils se sont retrouvés dans le noir. Il y a des enfants, le noir, l'orage, enfin bon, ça n'aide pas à se détendre. Et en fait, tout le monde était très, très stressé. Mon ex-compagne recevait un coup de fil à peu près toutes les demi-heures, en lui disant, il est encore vivant. Voilà, à tout à l'heure. Il est encore vivant, à tout à l'heure. Ça s'est vraiment passé comme ça. Et donc, moi, j'arrive, je me place debout dans la cuisine, comme ça. Donc, je vois tout le monde, inquiet. Et comme cette dame avec le vélo. C'est-à-dire que la peur de mon fils, l'angoisse de ma fille et le stress de mon ex-compagne, c'était les miens. Et je suis submergé de tout ça, en fait. C'est vraiment incroyable. C'est le bien-être. Et puis là, soudainement, on rentre dans un environnement assez glauque, on va dire. Et qu'est-ce que je fais ? Je dis, mais vous inquiétez pas, en fait. Il y a des bougies et des allumettes sur le côté, là, de la cuisine. Allumez-les et le courant reviendra rapidement, quoi. Et là, personne ne m'écoute, personne ne m'entend, personne ne fait attention à moi. Et donc, j'ai cette espèce de sentiment, là, de mal-être, en fait. Parce que je dis, bon, je parle, personne ne m'écoute. Et ça me renvoie dans cette fameuse... J'appelle ça un sas, cette fameuse lumière, là, dans laquelle je me sens bien. Et je me retrouve de nouveau à repartir. Et je repars où je me retrouve dans le cabinet de mon médecin traitant. C'est un couloir, le cabinet est au bout. Le médecin est placé comme ça dans l'encadrement de la porte. Et entre moi et le médecin, il y a ma mère, la secrétaire sur la gauche, accoudée comme ça, en train d'écouter la conversation. Et en fait, ma mère est en train de dire aux médecins, avec des mots d'oiseau, que si j'étais en train de mourir à l'hôpital, c'est de sa faute, que les médecins sont des incompétents, que si, que ça. Enfin, voilà. Elle essayait de se... Voilà. Elle se vidait de sa peur et de son angoisse par rapport à mon état. Et moi, j'étais derrière. Et je lui dis, non, non, c'est pas lui que j'ai vu, c'est un autre médecin qui a fait une erreur. Parce qu'elle est venue chez moi quand j'étais dans le coma. S'inquiéter de savoir, voilà, où c'est qu'on en était par rapport à tout ça. Et je lui disais, non, 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 voilà, t'inquiète pas, lui, il peut rien. Et bon, le médecin, il a fait ce qu'il devait faire, c'est-à-dire, il a pris un peu les plaintes, voilà, qu'elle avait et il les a acquiescées pour... Bon, il a servi de ça, quoi. Et là, même cinéma, je parle, personne ne m'entend. Donc, je retourne dans ma lumière. Et qu'est-ce que j'ai encore d'autre comme voyage, là, non ? Donc, voilà. Tout ça se met en place. Alors, effectivement, au bout d'un moment, je n'ai pas eu encore de nouveau à échanger par rapport à qui que ce soit, en fait, voilà, je suis retourné vraiment dans mon corps, comme ça. Alors, avec cette douleur incroyable, et ce que je dis, bienvenue à la maison, quoi, c'est vraiment... Voilà. De nouveau, on se met à souffrir terriblement. Et le souci, si on s'est rendu compte, en échangeant avec plusieurs expérienceurs, c'est qu'on n'a pas la lumière dans toutes les pièces au départ. C'est-à-dire qu'on est un peu là, un peu pas là, voilà, à l'opinion, l'hôpital, il s'est passé des choses. C'était assez rigolo. J'étais dans un service en soins palliatifs. Enfin, même, on accompagnait les gens à la mort, pour être clair. Je devais être le plus jeune patient de l'étage. Et une nuit, en fait, ils ont perdu 5 patients, quoi. Et en fait, j'avais une espèce de vision. De temps en temps, je n'étais plus dans mon corps. De temps en temps, j'étais dans mon corps. Et là, il y a un médecin de Dijon qui m'a expliqué que la péricardite, en fait, je n'ai à aucun moment fait d'arrêt cardiaque. Alors ça, ça m'a perturbé en conférence quand il m'a dit ça parce que si je n'ai pas fait d'arrêt cardiaque, je ne suis pas mort. Il dit, oui, mais c'est simplement, c'est pareil. Des choses qu'il faut, comme la science, on s'avance et tout ça, voilà, on arrive à se rendre compte de choses. mais il dit, la péricardite, en fait, c'est quoi ? C'est que le cœur, il bat tellement faiblement qu'il ne fait plus circuler le sang. Et donc, du coup, quand le sang ne circule plus, c'est comme s'il y avait un arrêt cardiaque. C'est juste un point technique. Et moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que ça se remettait à battre et puis de temps en temps, ça redescendait. Et ça se remettait à battre et ça redescendait. Et donc, sur 24, on va dire, 24 heures, j'ai fait plusieurs, comme ça, voyages. Alors, je ne sais pas. Tout ce que je vous raconte, je le place dans l'ordre dans lequel je me souviens. Je ne sais pas vous dire si j'ai fait tout à la suite, si c'est plusieurs allers-retours comme ça. Voilà ce que je peux dire là-dessus. Et donc, le retour terrible, la souffrance. Et la souffrance la plus terrible aussi, c'est le manque d'écoute. C'est-à-dire que moi, tout ce que je vous ramène, c'est un petit peu grâce à mon ex-compagne parce que c'est la seule à avoir été autorisée à me visiter à ma sortie de coma. Et donc, j'avais des tubes, des branchements de partout. Mais on m'a donné une ardoise pour communiquer. Je vous prie de croire que les premiers échanges ont été assez viruleux. C'est-à-dire que la première chose, sans lui dire bonjour ni quoi que ce soit, je lui ai dit la prochaine fois que je te parle, il va falloir que tu te mettes à m'écouter. Et là, en fait, j'ai vu les yeux grands ouverts et elle me dit mais qu'est-ce que tu me racontes ? Donc, je lui explique mon histoire de bougie, d'allumettes et je lui ai dit je suis venu l'autre soir avec le rage. Je t'ai dit où étaient les bougies et les allumettes et rien, personne ne m'écoute, même pas les enfants, rien. Il faut que ça change. J'avais envie déjà que ça change mais voilà, c'était comme ça. Et derrière ça, c'était la première... J'ai dit tu diras à ma mère que ce n'est pas le docteur qu'elle a été embrouillée qui est la faute de tout ça puisque tu le sais très bien, ce n'est pas lui que j'ai été voir. Et là, pareil, elle me dit mais de quoi tu me parles ? Je lui dis tu appelles ma mère et tu lui dis qu'elle arrête avec le médecin il faut qu'elle le laisse tranquille. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Le problème, c'est que ça a créé une peur terrible chez ma mère. Mon médecin, quand il me croise, il baisse les yeux et il me dit tu ne me parles pas de ça je ne veux pas entendre ce que tu as à me dire. J'ai écrit, j'ai répondu à des témoignages pour une association au Yantz je ne sais pas si vous connaissez qui est vraiment dans tout ça et quand j'écrivais justement j'ai recontacté le médecin je lui ai dit écoute c'est un souvenir que j'ai confirme-le ou infirme-le mais ne me dis pas je ne veux pas entendre parler de ça. Il m'a effectivement bien confirmé qu'il était comme ça dans l'encadrement ma mère aussi mais ma mère a mis presque 8 mois à me dire oui c'était comme ça mais ça me fait peur ton affaire. Donc voilà c'est pour ça aussi que je veux dire que c'est des souvenirs que j'ai pu ramener comme ça alors souvent on parle d'hallucinations là aujourd'hui maintenant on est sûr à 100% et c'est prouvé scientifiquement que l'expérience de mort imminente n'est pas une hallucination justement il y a des gens qui travaillent là-dessus en comparant les rêves les hallucinations et les souvenirs réels et ce qu'il faut savoir je ne sais pas si vous connaissez cette étude-là mais ils ont fait une étude tout d'abord pour le rêve et la réalité donc on demandait de raconter un rêve donc il y a des détails dans un rêve et puis une chose en réalité il y a plus de détails dans la réalité voilà c'est comme ça et c'est comme ça qu'on a pu déterminer qu'il y a un souvenir réel et un souvenir en rêve et il y en a un qui s'est dit tiens on va essayer sur les expériences de mort imminente mais en fin de compte ils se sont rendus compte de quelque chose d'assez incroyable au départ ils se sont dit s'il y a moins de détails que dans la réalité on va considérer ça comme un rêve ou hallucination et puis voilà on verra bien sauf que le résultat de l'étude il est qu'il y a plus de souvenirs dans une expérience de mort imminente que dans un souvenir réel alors déjà on ne peut pas dire que c'est réel on ne peut pas dire que c'est un rêve mais c'est encore autre chose maintenant il faut chercher et trouver et c'est ce qu'on va essayer de faire aider en tout cas à ce qu'on puisse mettre des mots sur tout ça donc voilà le retour arrivé très difficile le manque d'écoute aussi de l'encadrement soignant en fait et ce qu'il faut se dire aussi c'est qu'un expérienceur il faut deux choses il faut qu'il vive l'expérience et il faut qu'il s'en rappelle parce que du coup on ramène des informations que le cerveau n'accepte pas je vous le dis tout de suite on remet en question forcément tout ce qu'on est tout ce qu'on a pu être et ça c'est assez difficile donc voilà quoi veut dire d'autre je vais peut-être plus vous laisser la place aux questions parce que je ne sais pas quelle heure il est on n'a plus beaucoup de temps donc du coup voilà je vais vous laisser la parole on va dire comme ça ça me permet de souffler un petit peu et puis c'est vos questions qui m'intéressent donc voilà qui a une question ? bonjour je voulais savoir combien de temps a duré tout ce voyage ? alors souvent on nous demande et moi pour moi je réponds parce que c'est ce que j'ai intégré c'est que le temps de l'autre côté n'existe pas et si je me mettais à essayer de mettre un temps sur tout ce que j'ai fait voilà ça peut être une longueur incroyable alors j'ai l'impression que même si c'est qu'un millième de seconde en fait on peut t'amener à vivre beaucoup de choses parce que du coup ça arrive vraiment à une vitesse incroyable c'est ça d'ailleurs qui mêle un petit peu ce côté léger en fait dans tout ça quand on dit on peut regarder à tous les endroits en même temps mais dans la pièce mais aussi dans l'environnement dans lequel on est et on peut aller encore beaucoup plus loin donc le temps en fait on ne le perçoit pas comme on va le percevoir aujourd'hui là ici et j'ai tendance à dire et je me trompe peut-être que de l'autre côté le temps n'existe pas on va vous parler de l'éternité ou quoi que ce soit où souvent il y a des contacts avec des défunts oui mais ça fait 10 ans qu'il est mort et on contacte seulement maintenant mais pour lui 10 ans, 20 ans c'est rien c'est vraiment ça qu'il faut comprendre c'est de l'autre côté ce temps là n'existe pas ça répond à votre question enfin pour moi en tout cas de ce que j'en ai compris bonjour je voulais vous demander si au moment je suis là si au moment où vous étiez sorti de votre corps vous auriez eu la force de casser de briser quelque chose ou enfin je veux dire si les gens avaient été davantage à votre écoute vraisemblablement votre compagne et vos enfants n'étaient pas dans peut-être dans l'écoute ouais voilà mais est-ce que vous auriez pu vous manifester comme peut le faire ce qu'on peut imaginer d'un esprit par exemple toujours dans ma compréhension oui je vous demande bien vous je ne vous demande pas de parler pour quelqu'un d'autre on est bien d'accord comme je vous ai expliqué tout à l'heure j'étais les pieds de tomate et je pense que j'aurais pu en faire ce que je voulais donc vous parlez de casser je ne sais pas si je juge bon d'être sur la table et casser le verre qu'il y a sur la table je vais être le verre et je vais faire en sorte de qu'on puisse m'écouter mais je n'étais pas à ce point là d'ailleurs c'est intéressant que vous puissiez poser cette question parce que de là à aller casser quelque chose ça voudrait dire qu'il y a une colère quelque chose comme ça derrière non pas forcément peut-être juste le fait de trouver un moyen à votre portée à l'instant donné pour dire je suis là quand je dis casser c'est juste pour montrer je suis là tout est possible vous savez quand on parle de signes on va monter dans la voiture on va écouter une chanson qui va rappeler parce que dans l'énergie en fait c'est le quantique qui explique ça c'est que mon monde c'est pas le vôtre et voilà et donc on peut venir interagir effectivement dans le monde de chacun et si j'ai envie de vous faire entendre une chanson je vais déjà faire en sorte que vous alliez tourner le bouton pour écouter et puis la programmation derrière ils savent pas pourquoi mais c'est ça qu'ils vont mettre à cette heure là c'est pour ça que souvent les gens je rie un peu en disant je suis là par hasard je sais pas ce que je fais là on a fait je sais pas si vous avez entendu parler le film Thanatos qui sort au cinéma donc je suis intervenu pour le débat à Dijon et il y avait le réalisateur qui était là par hasard et il me dit je sais pas ce que je fais là mais je t'inquiète pas moi je sais ce que tu fais et tu vas voir et on a passé de bonnes soirées voilà et il était là pour ça en fait ouais vraiment donc c'est toutes ces choses là en fait qui s'imbriquent les unes dans les autres en fait si je suis amené à rencontrer quelqu'un forcément l'autre il sait pas déjà mais on va se rencontrer et ça marche pour moi aussi et donc c'est dans cette énergie là parce que on est tous interconnectés à ça c'est à dire que là aujourd'hui en fait on est séparés les uns les autres vous allez me dire moi je vous connais pas enfin voilà on a tendance un peu à faire ça mais moi dans l'énergie je suis vous vous êtes moi enfin voilà c'est comme ça que je comprends aussi l'unité et ce que j'aime assez dire c'est que tous nos corps là c'est l'énergie qui nécrose et pourquoi nécroser c'est négatif mais voilà c'est comme ça que je le comprends et toutes les cellules sont nourries par cette énergie tout ça mais l'énergie qui me nourrit c'est l'énergie qui vous nourrit aussi donc c'est pour ça que c'est important à comprendre ça enfin voilà c'est on est tous voilà on est tous dans le même bateau ouais et du coup vous avez vous avez développé des capacités d'un naturel différent après après cette cette expérience ou pas enfin vous aviez peut-être déjà développé ouais développer c'est pas le mot non pas développer mais comment dire peut-être est-ce qu'il y a des choses qui se sont révélées en vous qui vous permettaient peut-être d'accéder à quelque chose de la médiumnité ou voilà des choses comme ça beaucoup et beaucoup trop et c'est ça qui est un petit peu compliqué à gérer c'est à dire que hier en conférence c'était intéressant on a été dire qu'on était tous capables d'être médium par exemple souvent on va l'entendre dire et les gens vont dire ben non moi j'ai rien j'ai ci j'ai ça enfin voilà l'expérience de mort imminente qu'est-ce qu'elle a fait chez moi elle m'a ouvert les yeux sur des choses qui sont arrivées et comme on dit on a laissé le pied dans la porte et ça continue à arriver après c'est à nous soit de l'accepter et d'ouvrir un peu plus ou soit de refermer comme tout à chacun en fait et effectivement il y a plein de choses par exemple je fais du magnétisme aujourd'hui et il y a 10 ans il ne fallait pas me parler de magnétiseurs c'était des voleurs des escrocs alors il y en a comme partout mais voilà j'ai cette espèce de comme on dit compréhension de l'énergie je comprends que j'arrive à canaliser et renvoyer et en plus chez l'autre c'est reçu et c'est efficace et c'est ce que je dis souvent quand je fais un soin je dis je veux des nouvelles de vous 3-4 jours après et selon ce que vous allez me dire je continue ou j'arrête et pour l'instant je continue donc voilà c'est un petit peu dans cette optique là que moi je travaille là-dedans mais c'est une remise en question très forte moi quand on m'a dit il faut que tu ailles faire des soins j'ai dit tu es tout ce que tu veux mais pas ça ça c'est vraiment voilà donc après il y a des choses médiumes qui arrivent alors les gens mais non je ne suis pas médium je ne suis pas médium il y a plein de choses en fait il y a une ouverture une compréhension et c'est ce qui a été dit juste avant mon passage quand on met le doigt là-dessus mais c'est juste magique alors du coup on essaye de transmettre ça il ne faut impérativement pas garder ça pour soi en tout cas donc c'est pour ça que je trimballe partout pour essayer de parler et d'apaiser mais oui il y a plein de choses qui se passent 100% des expérienceurs ont des capacités mais comme les autres mais qui se sont révélées en fait après certains ont du mal j'ai un ami il me dit j'ai essayé le soin mais je ne suis pas à l'aise là-dedans par contre il fait des tambours et quand vous faites sonner un de ces tambours je vous prie de croire que vous avez les étincelles derrière les oreilles et j'ai dit mais voilà mais le son c'est aussi quelque chose il y a le soin par le son ah tu crois et voilà c'est un jour par hasard il y avait un po donc c'est un rassemblement donc c'est un rassemblement il y avait 60 nations je crois indiennes et lui il était voilà à brancher les câbles un truc et un chef qui arrive il dit pour le po donc c'est un gros tambour ils sont une vingtaine dessus à taper et quand il commence la cérémonie il ne faut pas l'arrêter il dit il n'y a qu'un tambour moi je ne fais pas la cérémonie parce que s'il y a un problème avec le tambour on va être obligé de l'arrêter en cours et ça ne va pas et lui il sort de ses câbles et il dit ben moi je vais en faire un et il est rentré chez lui il dit comment je vais faire il ne savait même pas comment il fallait faire un tambour il ne savait pas si il ne savait pas ça pour preuve c'est qu'il en a fait un alors ça a été compliqué pour lui dans sa tête mais il a lâché vraiment tout ça et ils sont rentrés avec le tambour qu'il a fait parce que quand ils l'ont sonné en fait donc c'est toutes des choses comme ça qui sont assez rigolotes moi j'aime bien je prends la vie comme ça donc voilà je pense que ça répond à votre question maintenant il faut que je suive le micro parce que j'ai eu du mal à vous retrouver qui d'autre ? là-bas au fond là-bas au dessus non ? qui ? allez levez-vous là-bas au fond tiens là-bas au fond allez au fond merci je voulais je n'ai pas bien compris pourquoi à un moment donné vous avez dit bon on va passer sur la grande lumière et l'amour absolu parce que moi j'ai le sentiment que c'est plutôt le but ultime alors pourquoi j'ai passé là-dessus parce que je pense que dans cette salle si vous êtes là vous connaissez déjà ces discours de lumière de bien-être et des choses comme ça moi ce qui me trouve enfin ce qui me sent l'important c'est de vous raconter ce que j'ai vécu dans tout ça et après ça essayer de répondre aux questions au maximum si vous voulez une expérience de mort imminente vous pourrez en écouter 50 60 70 200 2000 il y a toujours ce côté alors soit le tunnel bon je vous ai dit moi directement dans la lumière blanche mais ce que je veux pas c'est développer tout ce processus là ce que je veux vraiment moi développer c'est ce que j'ai vécu moi particulièrement dans cette expérience qui va être différente justement parce qu'on est tous à vivre des choses différentes moi c'est ce côté là et dans cette différence là on s'aperçoit qu'on raconte quand même un peu la même chose en tout cas on revient avec ce sentiment là oui que la lumière elle est importante dans tout ça parce que j'ai compris qu'on était cette lumière voilà si ça permet de le dire si quelqu'un dans la salle l'avait pas compris aujourd'hui mais dans le sens quand je dis cette énergie là cette lumière nous sommes cette lumière certains l'appelleront Dieu appelleront voilà comme ils veulent mais voilà c'est cette source là en fait on en fait tous partie ce que j'explique c'est vous prenez un verre d'eau et on va dire que c'est voilà l'énergie de toute la salle est dans le verre d'eau je trempe le doigt je vais sortir des gouttes donc là c'est votre goutte c'est votre goutte c'est votre goutte ok là on va être dans cette espèce d'incarnation dans cette existence maintenant je prends toutes les gouttes je les remets dans le verre d'eau vous avez pas disparu vous êtes dans le verre d'eau voilà et vous êtes le verre d'eau donc voilà c'est un peu ça la compréhension de la lumière aussi la lumière en fait on en est tous une petite partie et quand on on sort de ce corps là qui est fait que de de souffrance et d'expérience assez étrange et bien on récupère un petit peu cet espace là comme ça qu'on avait quitté et souvent quand on nous dit aussi vous changez quand vous avez fait une expérience vous changez alors oui on change dans le sens où mais on revient sans aucune comme un enfant en fait voilà sans aucune idée particulière sur les choses on vit vraiment en fait au départ j'ai considéré ça comme ça émerveillé comme un enfant et après forcément les conditionnements de la vie la société voilà mais en tant qu'adulte on est tous conditionnés les uns les autres ça dépend comment vous avez été élevé voilà on va être différent on va réagir différemment par rapport à tout ça mais si je vous demande à vous au fond de vous est-ce que vous êtes d'accord avec ça ben non mais c'est familial c'est si c'est ça bon ben un expérienceur en fait est-ce que t'es d'accord avec ça il va vous dire oui parce que c'est là au fond oui mais avant t'étais différent ben oui mais avant j'étais à côté de la plaque maintenant aujourd'hui je vis comme ça donc c'est un peu voilà et l'idée c'est que est-ce que vous avez le sentiment que ce sont différents différents strates et que ce que vous avez vécu au-delà de notre niveau humain c'est un nouveau strat et à ce moment-là pourquoi il n'y en aurait pas un millier un milliard et que la lumière serait déjà le but ultime enfin et que c'est une continuation de défragmentation mais toujours plus ou moins conditionnée je ne sais pas si ça va plus loin que ce que j'ai connu je ne peux pas vous dire je ne peux pas vous dire que ça existe ou que ça n'existe pas puisque je n'ai pas ressenti moi de limite dans ce que j'étais en train de vivre d'accord là si on doit sortir de la pièce on va être limité par une porte et voilà on sait qu'il faut passer derrière une porte pour accéder dehors dans cet environnement-là j'ai eu quand même l'impression que j'y étais voilà j'y étais alors c'est une expansion probablement incroyable parce que je vous dis je n'ai pas été au bout mais ce n'est pas parce que je n'ai pas été au bout qu'il n'y a pas de bout enfin voilà donc je ne sais pas s'il y a plusieurs échelons je ne peux pas vous dire ça en toute honnêteté je n'ai pas ressenti ça on ne m'a pas fait ressentir tiens tu restes là parce que là au-dessus c'est un peu plus rock'n'roll et ci et ça non j'étais vraiment dans un environnement voilà mais donc vous n'avez pas ressenti que cette lumière et cet amour absolu étaient le but final ultime et que c'était que c'était même mieux que ce que vous aviez vécu avec les plantes tomates ou les mais dans la lumière je n'ai rien vécu de comparable à aujourd'hui et comme vous dites le lien ultime peu importe moi j'y serais resté je ne cherche pas à aller ailleurs donc on est peut-être justement dans le oui c'est le but mais c'est de se retrouver soi et quand on dit soi c'est lumière c'est ce qu'on a dans le coeur après il y a tellement d'images qui viennent se greffer là-dessus mais oui c'est la lumière que je suis c'est là-dedans que j'ai envie de ronronner moi c'est pas ailleurs donc oui effectivement c'est peut-être ultime en fait je voulais vous poser la question en ce qui concerne le moment où on vous a montré les lignes et au moment où on vous a montré les lignes le fait que vous ayez volé le vélo oui et en fait vous a montré que ce que vous avez fait c'était pas bien c'est pas on m'a montré c'est moi je me suis rendu compte vous avez fait la déduction je me suis rendu compte tout seul que c'était pas bien on m'a simplement montré enfin ce livre il vous montre tout ce que vous avez fait oui et il vous montre tout ce que vous auriez dû faire oui mais tout ce que vous auriez dû faire si vous l'avez fait c'est pour ça que je vous dis des fois ça passe parce que si je fais tomber un papier par terre par exemple et que je me baisse pour le ramasser et que je le mets à la poubelle on va dire que globalement c'est ce qu'il faut faire oui donc en admettant sur ce souvenir là et je vous dis c'est chaque millième de seconde de votre vie sur ce souvenir là quand je suis de l'autre côté on passe enfin voilà oui mais le fait d'être dans cet endroit où normalement où on se sent bien là en fait quelque part c'est porter un jugement oui il faut c'est nécessaire oui mais ça ça met enfin je sais pas si ça met la pression que ce soit la personne mal à l'aise c'est un peu le but en fait c'est comme je vous disais c'est il faut de ce que j'ai compris il faut assumer ce qu'on est à partir du moment que c'est que j'assume tout va bien et effectivement si vous arrivez je vous le souhaite pas mais s'il y a des bouquins haut comme ça du sol oui là vous allez vous dire il y a de la lecture quoi on va avoir des soucis puis il y en a ils vont peut-être arriver il n'y aura que deux feuillets et ça sera réglé quoi voilà c'est un peu comme ça que je comprends moi l'épaisseur de mes livres elle a été juste parce que il y avait besoin de me montrer un petit peu tout ça mais tout ce que j'ai fait de bien par contre on ne s'est pas attardé là dessus oui mais en fait quelque part c'est porté à un jugement mais c'est nécessaire parce que comme on parlait de cette lumière là alors on repart sur le verre on repart sur le verre on est tous dans ce verre là d'accord donc c'est de l'eau en admettant il y a quelqu'un qui rentre là et puis c'est c'est du savon vous allez accepter en fait qu'on vienne mélanger du savon dans notre eau là donc moi dans ma compréhension c'est que le savon en fait il va falloir qu'il se nettoie un petit peu pour venir barboter avec les autres et c'est un peu ça la lumière en fait va laisser entrer que ce qui est sain j'aime pas ce mot là mais propre en tout cas qui même s'il a été mauvais on est conscient et l'accepte oui mais on fait tous des erreurs dans la vie on est là pour ça activement mais quelque part on est là pour ça c'est l'expérience de la vie en fait oui c'est l'expérience de la vie et c'est votre lumière qui vient chercher ça c'est ce que j'expliquais en fait tout est écrit pareil sur ces livres alors les gens aiment pas entendre ça non moi ma vie je la maîtrise je sais où je vais non rien du tout tout est écrit et c'est vous qui l'avez décidé avant de venir et ces histoires de lignes effectivement alors là aujourd'hui vous êtes une femme ok mais si on pouvait avoir votre livre dans votre livre ça serait c'est une femme elle est mariée elle a trois enfants ça c'est votre livre de vie que vous avez décidé et maintenant on va regarder ce que vous êtes alors oui je suis une femme je suis pas mariée et j'ai pas d'enfant et du coup il y a eu quand même quelque chose qui s'est passé que voilà à chaque occasion que vous avez eu de vous marier votre libre arbitre vous a dit ben non moi j'ai pas envie alors je me suis écarté de ce que je devais faire ou à l'inverse si c'était dit que vous deviez vivre votre vie seule sans enfant et que vous avez cinq enfants et trois divorces et ben c'est là aussi qu'il faut réfléchir pourquoi j'ai divorcé trois fois ben peut-être parce que je dois pas me marier peut-être parce que si peut-être pas que voilà ça c'est toujours aussi ma compréhension de la vie mais on voit ça après défiler mais le problème c'est que si vous avant d'incarner vous avez décidé d'être une femme avoir trois enfants à votre mort ça serait bien que vous ayez eu au moins trois enfants je sais pas si c'est bien clair ce que je viens de dire alors il est deux heures et demie vous avez trois enfants c'est ça ? non il est deux heures et demie vous auriez dû on va devoir s'arrêter là en revanche le débat va pouvoir être continué avec Frédéric dans le hall d'entrée à l'entrée du forum il y a des tables jaunes vous pouvez le retrouver dans cinq minutes dès qu'il aura bu un verre d'eau ouais cinq six minutes voilà cinq six minutes fumer une clope voilà merci merci